... Fin de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente en présence du président Alassane Ouattara. Au nombre des résolutions, la désignation du président nigérien à la présidence du Conseil de l'Entente. Une nouvelle compagnie aérienne fait son entrée en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Corsair, le deuxième opérateur aérien français. Les avions de cancer seront dans le ciel ivoirien à partir du 1er mars 2013. Particularité de la compagnie, pratiquer des prix accessibles. Et puis fin de la deuxième réunion du comité technique conjoint UEMOA-CEU-DiAO. Tous les pays de l'espace UEMOA ont adopté le tarif extérieur commun de la CEU-DiAO. Le point dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez vous. On commence tout de suite avec le retour à Abidjan du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré de Niamey hier. Il a participé aux côtés de ses pairs du Conseil de l'Entente à la première session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Le Conseil de l'Entente, vous le savez, est la plus vieille des institutions sous-régionales de coopération. De quoi s'est-il agi lors de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente ? Le président de la République a fait part à la presse des principales décisions prises. On note la décision des chefs d'État de porter à la présidence de l'institution, le chef d'État du Niger. On écoute le président Alassane Ouattara. Le Conseil de l'Entente est la plus ancienne, la plus vieille institution sous-régionale de coopération. Il comprend bien sûr la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et le Burkina. Tous les chefs d'État étaient présents et nous avons réaffirmé notre décision de redynamiser, de revitaliser le Conseil de l'Entente, de lui donner les moyens. Et pour cela, nous avons arrêté toute la disposition nécessaire au plan financier et également la possibilité pour le Conseil de l'Entente de recruter le personnel dont il a besoin. Et le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est notre compatriote, Patrice Kouamé, qui a fait un excellent travail de reprise en mai, de remise en ordre des comptes du Conseil de l'Entente. Dans les analyses et les évaluations, nous sommes rendus compte que les fonds du Conseil de l'Entente ont été dilapidés par les responsables précédents. Et la conférence des chefs d'État a décidé d'engager des poursuites contre ces responsables, car ne pouvant plus tolérer l'impunité. Les États font des efforts importants pour donner des ressources à notre organisation. Il est inacceptable que certains des responsables aient tout simplement puiser dans les comptes pour des raisons personnelles. La conférence a décidé de porter à la présidence le président Issoufou Mahamadou, le président de la République du Niger. Nous lui avons demandé de continuer les orientations et de faire en sorte que nous puissions, à la prochaine réunion, prendre des décisions pour renforcer le caractère politique du Conseil de l'Entente et aussi peut-être nous orienter vers un certain nombre de projets culturels ou d'intérêts communs au sein du Conseil de l'Entente. Nous avons bien noté que nous ne souhaitons pas que le Conseil de l'Entente puisse faire comme les autres institutions. Essayer de se substituer à ce que fait déjà l'UEMOA en matière de développement ou la CEDEAO, mais que ça doit être un cadre particulier de réflexion en chef d'État, de concertation politique. Et ceci devra nous permettre, quand nous nous rencontrons, de faire aussi une évaluation des politiques dans les différents États membres, compte tenu de la proximité qui a toujours été la nôtre, et de nous donner des conseils mutuellement, notamment en matière d'évolution de la démocratie, je devrais dire d'enracinement de la démocratie. Ce fut une journée très agréable. Nous avons été particulièrement bien reçus à Niamey par le président Issoufou et la population de Niamey. Et je voudrais en profiter pour réitérer toute notre gratitude au président Issoufou. Et aussi féliciter le président Yaïboni qui a présidé le Conseil ces dernières années. Et parlons de la conférence des chefs d'État proprement dites, trois points étaient à l'ordre du jour. La situation sécuritaire et économique dans les pays membres, le plan d'action et le budget 2013. Les précisions de Viviane Aïm. Le Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations africaines, entend se repositionner dans l'espace ouest africain. Un an après le sommet de Kotonou qui a consacré la réforme de l'institution, Niamey accueille ainsi, ce lundi 17 décembre, le tout premier sommet du Conseil de l'Entente renové. Le président de la République Alassane Ouattara et ses homologues du Bénin, Yaïboni, du Faso, Blaise Kompahoré, du Niger, Issoufou Mahamadou et du Togo, Forgna Singbe, se sont retrouvés pour faire le point et parachever la mise en œuvre de la réforme. Les chefs d'État ont aussi examiné le plan stratégique, la question du financement du Conseil de l'Entente, le fonds de développement et le projet de la boucle ferroviaire Entente. Pour le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kouamé, la vision des pères fondateurs est toujours d'actualité. Il s'agit de promouvoir entre les pays membres la paix, la sécurité, la solidarité et le développement. Au plan politique, le Conseil de l'Entente a pu maintenir la paix entre les pays membres et donner une impulsion particulière à la coopération en Afrique en contribuant à la création d'institutions d'intégration sous-régionales et panafricaines, notamment l'Union monétaire ouest-africaine dès 1962, l'OUA, la CEDEAO, l'UMOA, etc. Le Conseil de l'Entente, avec une superficie de 2 millions de kilomètres carrés et 68 millions d'habitants, constitue, selon le président du Niger, Issoufou Mahamadou, un espace économique viable. Les pays qui le composent disposent en effet d'immenses ressources naturelles, allant de l'uranium au pétrole, en passant par l'or, le manganèse, le fer, les phosphates, le charbon, le ciment, l'eau, les ressources agropastorales et halieutiques, etc. Le capital humain et les ressources naturelles dont regorge cet espace, mobilisés et développés de manière intégrée dans la paix, la liberté et la sécurité, peuvent faire de notre sous-région une des plus prospères du monde. Le président du Bénin, Yaïboni, président en exercice du Conseil de l'Entente, face aux défis et au contexte de crise financière, a indiqué qu'il serait plus approprié de donner au Conseil de l'Entente une nouvelle orientation. Pour lui, le moment est venu d'adapter les missions originelles du Conseil pour lui permettre de relever efficacement les défis de notre temps. Lors du sommet de Yamoussoukou, le 11 juillet 2009, nous avons pris la décision de donner une nouvelle orientation au Conseil de l'Entente afin de le rendre plus apte à répondre aux aspirations de nos peuples. Les préoccupations qui justifiaient notre décision sont toujours d'actualité. Au regard de la situation actuelle des pays de notre espace, ne marquez pas d'importants défis. Le premier défi est celui de l'Entente. Le second défi a trait à la sécurité, la paix et la stabilité. Le troisième grand défi est celui de la démocratie et de la gouvernance. Le quatrième défi est celui de l'agriculture et de l'économie verte, avec son courrier, la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, l'autre défi non moins important auquel notre espace doit faire face est celui de la réalisation effective de l'intégration économique qui passe par la mise en place des infrastructures, des interconnexions énergétiques, des infrastructures portuaires, ferroviaires. Au cours du sommet, un accord de partenariat a été signé entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Conseil de l'Entente. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente, après plusieurs années de léthargie, amorce une phase de redynamisation et de repositionnement avec l'adoption d'une nouvelle charte et la mise en place d'un fonds de développement de 10 milliards de francs CFA. Direction Yamsoukro, le Conseil du gouvernement qui précède le Conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara a lieu ce matin à la Fondation Félix Oufouette-Boigny en présence du Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Plusieurs questions sont abordées, notamment la situation sécuritaire du pays, la lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes, l'école ivoirienne ainsi que le programme national de développement mis en place pour lancer le processus de développement de la Côte d'Ivoire afin d'en faire un pays émergent. Et on change de sujet pour parler de ce don du PNUD à la police. Il est composé de véhicules d'intervention d'ordinateurs. Ce don d'une valeur de 500 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réconciliation entre la police nationale et la population. Il est financé par l'Union européenne. Le reportage d'Abou Sanogo. 21 véhicules d'intervention, 78 ordinateurs complets et serveurs, 26 photocopieurs et imprimantes, des mobiliers de bureaux complets pour 8 commissariats et districts ciblés. Un don du PNUD est financé par l'Union européenne. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale. Valeur du don, 500 millions de francs CFA. Pour renforcer le dialogue entre agents de sécurité et communautés, il est important que les agents et forces de sécurité puissent répondre efficacement aux besoins, aux attentes et cela passe naturellement par la disponibilité d'un certain nombre de capacités, d'intervention, de matériel et d'équipement. La réconciliation entre la police et la population est une nécessité. Elle permettra d'améliorer la perception de l'action de la police qui pourra lutter efficacement contre l'insécurité. Ce résultat, convenez avec moi que ça peut changer et ça doit changer notre capacité à assurer la sécurité des Ivoiriens et à nous rapprocher des Ivoiriens. On peut changer la face de la police qui sont en train de la changer, elle va changer. Les Ivoiriens ont besoin de leur police pour les sécuriser et la police aujourd'hui est de plus en plus en train d'avoir les moyens. Dans tous les domaines, le résultat, c'est de délivrer des services aux populations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est prononcé sur les récents événements qui se sont déroulés à Capo et au Rikoumandji dans la région d'Abouville. C'est des actes qui sont, on va dire, inutiles, douloureux pour le pays, mais qui ne peuvent pas prospérer. Les services travaillent efficacement. Pratiquement toutes les attaques, tous les auteurs, les chefs des commandos ont été identifiés, la plupart ont été arrêtés. Notons que le projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire, financée par l'Union européenne à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA et mis en œuvre par l'UPNUD, a été signé le 26 juin 2012 pour une durée de 12 mois. Toujours dans le même registre, cette remise de matériel informatique au groupement de sécurité portuaire de San Pedro, c'est un don de la coopérative agricole de Gabiadji qui a décidé d'équiper la brigade gendarmerie. Le commentaire de Thérèse Diopoué. Du matériel didactique et informatique pour permettre au groupement de sécurité portuaire de San Pedro d'être plus opérationnel et efficace, c'est le vœu des responsables de la COPaga, la coopérative agricole de Gabiadji, dans le département de San Pedro. Un don appelé de tout cœur par les responsables du port de San Pedro qui entendent mener leurs activités dans les meilleures conditions et dans un environnement de sécurité. La COPaga a été remerciée par les autorités militaires de San Pedro pour ce geste, avec à leur tête le préfet Ousmane Koulibaly. Ce dernier a exhorté les bénéficiaires de ce matériel informatique à faire bon usage. Ce don, un fait au groupement de sécurité portuaire de San Pedro, coïncide avec la réhabilitation de cette unité que son patron, le capitaine Fofana, a fait visiter au responsable de la COPaga. La compagnie aérienne croisière s'est installée à Abidjon. Elle vient s'ajouter aux compagnies qui se sont installées en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année. Le directeur commercial et marketing de l'entreprise a animé avec le ministre des Transports une conférence pour donner plus de détails. La compagnie va commencer ses vols en mars 2013. Les explications de la Sinawatara. Connue en Europe pour ce tarif low cost, la compagnie aérienne Cost Air va s'installer à Abidjon et commencer à desservir la Côte d'Ivoire à partir de mars 2013. La compagnie qui arrive après plusieurs autres déjà présentes et même après la relance des activités de la compagnie nationale veut stimuler le marché. Abidjon est une capitale essentielle en Afrique, en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui sous-desservie et cette sous-desserte, nous souhaitons y remédier en apportant plus de sièges. Le ministre des Transports a rassuré du soutien de l'État et dévoilé les ambitions des autorités ivoiriennes dans le secteur. Ce qui nous manquait au niveau de notre aéroport, c'était vraiment d'avoir une compagnie moins chère. Parce que depuis notre arrivée à la tête de ce département jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes toujours battus pour qu'effectivement, on puisse obtenir une baisse du prix des billets. Ce sont des Airbus A300, A330 qui vont débuter les activités de la compagnie COS-R avant de migrer éventuellement vers de gros porteurs. À terme, la compagnie ambitionne d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la redynamisation du secteur du tourisme pour voyeurs d'emploi. La compagnie COS-R va commencer ses activités en mars 2013. Toujours dans le secteur des transports, le ministre des Transports Gauss-Soutouré et Vincent Bolloré ont procédé à la signature de l'accord de révision de la convention de la concession du terminal à conteneur du port d'Abidjon. C'était à Paris, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, en présence du directeur général du port d'Abidjon, du directeur général du terminal du port d'Abidjon, représentant le groupe Bolloré. L'État ivoirien vient ainsi d'aménager le contrat de concession pour le premier terminal à conteneur avec à la clé une baisse des tarifs pratiqués par le groupe français. Les automobilistes ivoiriens seront désormais soumis à l'Alcotest et ça commence en cette période de fête. L'Office de sécurité routière vient d'ajouter à ses moyens de prévention cette technique qui fait ses preuve ailleurs. Les partenaires de l'OZER lui ont remis 3000 kits d'Alcotest. On en parle avec Hermann Niamien et Marie-Lonne Goran. Désormais en Côte d'Ivoire, les conducteurs seront contrôlés à l'Alcotest. Une nouvelle exigence que l'Office de sécurité routière vient d'introduire dans le cadre de sa campagne de prévention contre les accidents de la route liés à la consommation abusive de l'alcool. La disposition rentre en vigueur en cette période de fête. Elle émane d'un arrêté de la réglementation ivoirienne du 3 juin 1978 et qui stipule que toute personne qui conduit un véhicule en état d'ébriété sera l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. En cas de récidive, intervient le retrait définitif du permis de conduire. Nous allons mener une lutte charlée contre l'alcool au volant. Pour la phase de démarrage de cette campagne de prévention, l'OZER a reçu de ses partenaires 3 000 kits d'alcool test. L'introduction de l'alcool test dans le cadre de la sécurité routière vient à point nommé vu qu'en Côte d'Ivoire, on enregistre chaque année en moyenne 6 000 accidents de la route occasionnant 600 tués, 11 000 blessés. Et pour la période de fête, on observe une recrudescence de ce phénomène. L'État, à travers le ministère des Transports tutelle de l'OZER, entend renforcer le dispositif de la sécurité routière de son temps préserver la vie des populations ivoiriennes. On change complètement de registre face à la menace de grève qui plane à nouveau sur l'école. Les guides religieux et chefs traditionnels se sont invités dans le débat. Ils ont mis face à face le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et les différents syndicats. Objectif, écouter les différentes parties pour comprendre les points d'achoppement et y trouver une solution. Les détails avec Sylvie Toré. Plus de 4 heures d'échange pour tenter de dissiper les nuages qui assombrissent l'horizon de l'école. À peine sortie de grève le mois dernier, elle est à nouveau menacée de fermeture. Les syndicats du secteur menacent de remettre le couvert. Ils rejettent les propositions du gouvernement. On a demandé le paiement intégral des 50% du rédicat qui reste et le rappel y afférent. Malheureusement, le gouvernement ne s'est prononcé que sur une partie de ses propositions, c'est-à-dire verser 25% en mars 2013 et concernant l'autre partie du rédicat, ce n'est pas véritablement l'ordre du jour, notamment aussi pour le rappel. Donc vous voyez que la proposition du gouvernement n'est pas complète. Le gouvernement a donc, d'ici à la fin du mois de décembre pour payer l'intégralité des 50% restants des effets financiers du reclassement des enseignants, ceux de leur bonification indiciaire comme convenu en 2009. Les syndicats exigent également le paiement du rédicat de l'indemnité contributive au logement et le paiement de la deuxième tranche du CAP 1988 à 1992, chose impossible selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ces préoccupations, surtout en ce qui concerne le profit de carrière, concernent l'ensemble des fonctionnaires, surtout les engagements qui ont été pris à l'époque. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé pour la résolution de ce problème-là que le problème soit vu dans un cadre global. et dans le budget 2013, il est prévu une enveloppe de 42,6 milliards pour régler une partie des engagements actés concernant les différents secteurs de la fonction publique. Les guides religieux et les chefs traditionnels initiateurs de ces face-à-face se surgent contre une éventuelle fermeture des classes qu'elles émanent du gouvernement ou des syndicats. Nous nous sommes engagés à rencontrer les syndicats pour continuer de discuter pour trouver un avenir meilleur pour l'école ivoirienne. C'est par rapport aux notes que nos enfants sont évalués. Nous allons leur demander de libérer les notes pour que nos enfants puissent partir en vacances de Noël pour que nos parents puissions ce que valent nos enfants. Pour les guides religieux et chefs traditionnels, également pour les parents d'élèves qui ont pris part à cette rencontre, le combat de tous doit être de repositionner l'école ivoirienne, aujourd'hui classée dernière des écoles francophones d'Afrique. L'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire en collaboration avec les 120 ingénieurs et industriels de l'INPHB promotion 2012 a organisé les journées de l'ingénieur industriel, objectif donner aux nouveaux diplômés les conseils pour favoriser leur insertion. Le récit de Marilonne Goran. Journée de l'excellence organisée par les diplômés de l'Institut international Polytechnique de Yamsoukro. Cette deuxième édition pour un partage d'expertise et pour fédérer les énergies pour une insertion dans la vie socio-professionnelle. Les ingénieurs sont capables de rélever l'économie du pays qui sont capables de rebooster l'agriculture qui est non seulement le pilier de l'économie mais en plus de participer au développement même d'autres secteurs qui sont en émergence à savoir le secteur du pétrole et des mines et de l'agro-industrie. Bakan Kofi fait partie des étudiants qui ont mis sur pied un projet sur le transport durable. Le projet a reçu le deuxième prix à Paris en France. Plus de 1000 candidats étaient en compétition et seulement 47 équipes ont été sélectionnées. Cette distinction des candidats de l'INHP remet l'Institut au cœur de l'excellence. Notre ambition c'est de pouvoir trouver des stratégies pour maintenir la flamme mais améliorer aussi les performances de l'Institut de sorte que nous puissions être un établissement d'enseignement supérieur très performant au service de notre pays mais aussi de la région africaine. Ces journées d'excellence dédiées aux ingénieurs industriels de l'INHP visent non seulement à consolider leurs connaissances mais à former les jeunes étudiants pour le besoin des entreprises en leur fournissant des compétences. Nombre de la promotion sortante 120. Un atelier sur la politique régionale de l'eau en Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce matin à Abidjan. Cet atelier sera couplé de la huitième session du comité technique des experts de la CEDAO. La rencontre va durer trois jours et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La douzième réunion du comité conjoint UEMOA-CEDAO de gestion du tarif extérieur commun de la CEDAO a pris fin en rétient de cette rencontre l'adoption par tous les pays de l'espace UEMOA du tarif extérieur commun de la CEDAO. Hermann Yamia, Marilonne Goran. Après onze rencontres du comité technique conjoint UEMOA-CEDAO, le tarif extérieur commun vient d'être adopté par les experts des États membres de la CEDAO. Cet avant-projet du tarif extérieur commun qui sera soumis aux différents États pour adoption est essentiel à la conclusion des négociations en cours des accords de partenariat économique APE entre les commissions de la CEDAO et de l'UEMOA d'une part et de l'Union européenne d'autre part. Nous avons voulu mettre un coup d'accélération nous l'avons fait et aujourd'hui nous estimons que nous avons eu les résultats que nous méritons quand bien même il y a quelques petits obstacles qui restent à franchir et qui seront franchis nous savons comment nous allons les franchir. Le directeur de cabinet du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur souligne que la réussite de l'intégration ouest-africaine dépend de la création d'un marché commun à travers la libéralisation du commerce. Le tarif extérieur commun qu'est-ce que c'est ? C'est un document de douane qui va être utilisé par tous les services de douane des pays de la CEDAO dès lors qu'il sera mis en oeuvre. A partir de ce moment nous n'aurons plus les différentes importantes qu'il y avait dans le traitement des produits d'un pays à l'autre. A l'issue de cette rencontre d'Abidjan le document sera soumis aux organes statutaires de la CEDAO au cours du premier trimestre 2013 pour validation et adoption. suivant cette visite du ministre des eaux et forêts Babaudari à la Sodefort structure sous-sutelle du ministère le ministre a pris contact avec le personnel de la Sodefort et s'est engagé à travailler pour la protection des forêts classées. Gavriette Zani Il est 10h45 ce lundi matin quand le ministre des eaux et forêts Mathieu Babaudari arrive à la Sodefort Il entame sans tarder une visite des locaux avec sa délégation Ils sont guidés par Mamadou Sangaré directeur général de la Sodefort qui avait à ses côtés Kone Ousmane le président du conseil d'administration de la société Vient ensuite la rencontre avec le personnel de la Sodefort Le directeur général sur la question des forêts ivoiriennes a déroulé les actions envisagées sur les trois années à venir Pour les prochaines années nous nous sommes dotés d'un plan stratégique pour une première période allant de 2012 à 2015 et d'une deuxième période qui va de 2016 à 2020 Ce plan prévoit entre autres un renforcement de la protection des forêts la création d'au moins 5 000 hectares de nouveaux reboisements par an une meilleure valorisation industrielle des ressources forestières Pour la réalisation de ce plan stratégique 2012-2015 la Sodefort aura besoin du soutien de l'autorité compétente sur ce sujet le ministre s'est voulu rassurant Par rapport à la mission dont j'ai été investi c'est le seul instrument dont dispose le gouvernement pour pouvoir remplir cette mission le premier volet il faut préserver et protéger le peu de forêt qui reste le deuxième volet il faut reboiser Le ministre a également prêté attention aux préoccupations du personnel préoccupations auxquelles il a donné l'assurance d'apporter des réponses positives en attendant les états généraux des forêts ivoiriennes qu'il espère tenir dans de brefs de l'air Trois villages du département de San Pedro sont désormais reliés au réseau électrique national ils ont été mis sous tension électrique et c'est l'oeuvre du conseil général de San Pedro le commentaire de Thérèse Niaque et Pont Nero Trois villages du département de San Pedro électrifiés par le conseil général Grande joie donc pour la population pour qui l'électrification est signe de développement On a mis courage aujourd'hui On est contents On a lui salué Pierre On est contents Tout le monde est contents à Grouman Ce que vous voulez dire c'est des pensions sincères Merci au conseil général du gouvernement du Côte d'Ivoire C'est ça C'est ça Dans les trois localités où il a été procédé à la mise sous tension la population ont exprimé des doléances Elles portent notamment sur la construction des centres de santé et l'adduction à eau potable En réponse le conseil général de San Pedro a exhorté à la cohésion sociale et au vivre ensemble prôné par le président Alassane Ouattara Des assurances ont été également données sur les projets en cours de réalisation Notre souci c'est de faire en sorte que le temps qui nous reste à parcourir pour notre mandat nous puissions mettre le maximum de villages sous tension L'électrification de Niaque ou le Quai et Pont Nero porte à 8 le nombre de projets réalisés sur les 15 prévus dans le domaine de l'électrification environ 1 milliard 100 millions de francs CFA Les 4 projets en cours sont estimés à plus de 300 millions de francs CFA par le conseil général de San Pedro A l'étranger en Afrique du Sud l'ANC choisit son chef les délégués désignants ont voté ce matin pour renouveler la direction de l'ANC le parti au pouvoir le président Jacob Zuma qui dirige à la fois le parti et le pays semble assurer d'emporter une victoire haut la main devant son adjoint le vice-président Ngalama Moutlanté il a réuni sur son nom les trois quarts des délégués selon les décomptes de la presse sud-africaine des partisans du président ont célébré la future victoire de leurs champions toute la nuit la programmation des résultats est encore attendue et c'est avec cette information qu'on se quitte merci de votre attention à très bientôt Sous-titrage ST' 501